Aujourd'hui je vais juger. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais juger. Je vais juger mais gentiment. Comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, aujourd'hui je vais juger des tendances de l'été 2023. Printemps-été parce que c'est un peu le même août quoi. Je vois passer pas mal de tendances du coup sur les réseaux. C'est des tendances en fait qu'on peut clairement reproduire en seconde main. Donc c'est d'autant plus cool à vous partager. C'est parti, on commence tout de suite avec la tendance numéro 1. Première tendance dont je vais vous parler, c'est la jupe en jean longue. Je pense que c'est une tendance que vous avez déjà vue. Ça fait quand même plusieurs mois que c'est une tendance donc c'est pas du tout une tendance éphémère. Là on est vraiment sur une très grosse tendance. Le denim en général on l'a beaucoup vu mais la jupe en jean ça c'est vraiment pépite. Et c'est vraiment une tendance que j'adore et que je me suis découvert en fait. Je pensais pas que j'allais aimer ce genre de pièces. Vraiment c'est le truc que j'aime peut-être le plus. Vraiment je trouve ça trop beau. Les longues jupes en jean c'est incroyable. Moi j'en ai maintenant 3. J'en ai une foncée, une claire et une un peu genre à froufrou. Je pense que là je mettrais la note maximale genre 10 sur 10. C'est vraiment la tendance que je trouve vraiment trop bien. Tu peux porter ça avec beaucoup de trucs. Tu peux faire un style vraiment année 2000 genre top en mèche ou un baby tee. Je trouve que le jean c'est tellement un intemporel que la jupe en jean au final c'est une tendance mais en même temps c'est un intemporel. Ensuite deuxième tendance. C'est aussi une tendance que j'aime vraiment beaucoup. C'est la veste motard. Vous savez les vestes un peu style motard, les vestes de course, tout ce qui est veste en cuir racing en fait. Je vais pas vous mentir au début j'aimais pas du tout ce style. Et au final grosse révélation. Un peu comme la jupe en jean genre grosse révélation. J'ai kiffé ça. Donc j'ai une petite veste en cuir bordeaux comme ça qui est un peu cintrée et tout. J'aime trop, je la trouve trop belle. Mais j'ai pas de veste vous savez. Genre moi je rêve d'avoir une genre de veste en cuir comme ça avec le logo Ferrari là. Celles-ci elles sont vraiment trop belles mais c'est beaucoup beaucoup trop cher. Il y en a certaines que j'aime plus que d'autres des vestes de ce style. Je mettrai 8 sur 10 parce que j'aime énormément ce style. Mais contrairement aux grosses vestes en cuir un peu bombers, je pense que c'est une tendance qui va peut-être s'atténuer avec le temps. C'est quand même une pièce forte dans l'outfit et va peut-être s'enlacer en fait. Vous voyez. On continue avec la tendance des fleurs. Alors vous savez je parle pas des fleurs peut-être motifs à fleurs etc. Mais juste les grosses fleurs qu'on peut voir en collier, on peut les voir sur les tops, sur les chaussures, sur les sacs. Mais vraiment les grosses grosses fleurs j'aime mais sur certaines pièces. Les petits tops avec une grosse fleur, je suis pas archi fan. Mais par contre les petits chokers avec une grosse fleur, je trouve ça trop joli mais c'est pas trop mon style. Genre je pense que je le porterai pas dans la vie de tous les jours parce que c'est pas spécialement mon style. Mais j'aime beaucoup sur les autres. Par contre ce que j'aime beaucoup c'est les grosses fleurs comme ça sur les sacs à main. Je trouve ça trop beau et en plus ça rajoute une petite touche. Plutôt que de l'avoir sur la pièce principale par exemple sur le top où je suis pas fan, le fait de l'avoir sur le sac ça fait plutôt genre accessoire et c'est plus une petite touche. Enfin vous voyez. Du coup je mettrai je pense genre 6 sur 10 parce qu'il y a certaines pièces où j'aime beaucoup et certaines pièces que je n'aime pas trop. J'avais acheté un sac pour ma friperie comme ça, il était couleur argentée avec une grosse fleur au centre. Je suis allé à un événement à Bruxelles et le petit sac il s'est vendu direct. Je me suis dit ah ouais c'est vraiment une très grosse tendance puisque j'ai même pas eu le temps de le mettre en vente en ligne quoi. On passe à une tendance qui est assez... là qui commence un peu à durer dans le temps puisque ça fait plusieurs saisons qu'on parle de cette tendance. C'est le crochet est là depuis un petit moment et je pense qu'elle va encore rester parce que tout simplement toutes les pièces peuvent être faites en crochet. C'est ça qui est cool, que ce soit des jupes, des tops, des bobs, des sacs, enfin il y a tout en crochet. Je pense qu'on va pas mal le voir aussi, c'est à la plage l'été. Il y a même des maillots de bain en crochet, ça après je comprends pas trop le principe puisque du coup quand tu vas dans l'eau après il est noyé. Mais genre vraiment par exemple les petites jupes en crochet, les ensembles et tout, ça je pense que... Ou même les robes longues en crochet, ça c'est trop beau aussi, il m'en faut trop une. C'est vraiment une tendance que je valide à 100%. Je sais pas si la vidéo sera déjà sortie quand vous verrez cette vidéo là, mais j'ai commandé deux pièces je crois ou deux ou trois pièces en crochet du coup. Mais sinon le crochet, je dirais que c'est un 10 sur 10. Je suis pas très méchante dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de tendances que j'aime bien en fait. En plus il me semble que j'avais déjà essayé de faire du crochet et j'ai complètement abandonné parce que c'était trop dur. Ensuite, tendance suivante, c'est plutôt un style, le style d'all money. C'est genre en gros des tenues simples mais classe. Vous savez genre avec des pièces simples mais vraiment de qualité. C'est pas un style dont je suis vraiment fan. Genre c'est pas un style que je porte déjà et je trouve pas le style transcendant. Après c'est mon avis, je trouve vraiment basique au final. Après c'est le but d'habiller genre simple mais avec des pièces qualitatives encore une fois. Je dis pas que c'est genre un style que je déteste. Je mettrais genre par exemple 5 sur 10 je pense à cette tendance. C'est pas que j'aime pas, c'est juste que ça me transcende pas. Après la volonté de s'habiller avec des pièces qualitatives, ça je trouve ça trop cool. Parce que si vous achetez des pièces simples et qualitatives, vous en avez pour un moment avec ces pièces là. Donc c'est vraiment très cool. Ça évite la surconsommation donc ça c'est vraiment bien. C'est plus le style en général que j'aime moins mais c'est juste visuellement quoi. C'est pas le fait d'acheter des pièces qualitatives ou pas. On passe ensuite à une tendance que clairement j'adore. Je trouve ça trop joli et pourtant quelques années avant j'aurais trouvé ça immonde. C'est un peu comme les ballerines en fait, la tendance des ballerines. Avant je me serais dit c'est une blague alors que maintenant j'aime bien. La tendance dont je vais vous parler du coup c'est les escarpins à bout pointu. Je vois comment les gens ils stylisent en fait leurs chaussures comme ça et je trouve ça trop beau. Je me dis mais c'est génial genre ça fait tellement années 2000 à fond. Et d'ailleurs moi j'ai ma petite paire d'escarpins que j'ai trouvé. Là c'est une petite paire Burberry à talons, elles sont trop belles. En ce moment j'en chine pas mal en plus pour ma fripe donc c'est trop cool. Au début j'en étais pas spécialement fan alors que là j'adore et je trouve ça trop stylé. Je suis peut-être un peu influencée aussi par du coup le fait que ce soit une tendance. Mais juste de le voir porter de certaines manières ça m'a fait changer d'avis. En plus là vraiment genre en seconde main vous pouvez trouver vraiment des pièces originales. Il y en a toutes les couleurs avec plein de motifs. Vous pouvez enchaîner de luxe comme ça au moins genre valeur sûre et ça perdra pas de valeur. Soit vous enchaînez des un peu plus basiques mais que vous pouvez porter avec tout. Après si c'était ma pointure à chaque fois je pense que je les garderais toutes parce que j'aime trop. Mais bon du coup je dirais 10 sur 10 pour cette tendance parce que j'aime trop. Ensuite je vais vous parler du coup des pantalons en lin. Vous savez un peu les pantalons plage on va dire. Ça c'est une tendance que je trouve très jolie et que j'aime beaucoup. Le lince déjà c'est une matière que j'aime vraiment bien. C'est très classe et en même temps c'est passe partout. Donc c'est plutôt cool comme tendance. Après ça c'est une tendance qu'on voit un peu à chaque été. Donc j'ai envie de dire c'est une tendance qui revient. Donc au final c'est peut-être un peu un intemporel à avoir. Après genre les pantalons en lin blanc en général ils sont quand même pas mal transparents. Pantalon blanc je crois que j'en ai même pas du tout. Et j'arrive pas à trouver un pantalon blanc genre assez qualitatif pour qu'on voit pas à travers. C'est quand même ouf. Donc les pantalons en lin ouais avec une chemise oversize au dessus genre juste le petit haut de maillot de bain et tout. Enfin je me fais j'ai plein d'images dans ma tête. Ça je pense que je dirais allez ouais bah 10 sur 10. Franchement je sais pas trop de défauts à part pour les blancs où on peut voir à travers. Mais à la limite ça c'est la matière qui fait ça donc aussi voilà. Avant dernière tendance dont je vais vous parler c'est la dentelle. C'est une tendance que j'avais pas vu venir au final. J'avais pas du tout capté que la dentelle ça allait pouvoir revenir comme ça. C'est surtout d'une certaine manière en fait comment dire utiliser la dentelle d'une certaine manière. En fait il faut bien savoir le porter je pense la dentelle pour que ça fasse vraiment assez de tendance. J'ai commandé un truc en dentelle sur Vinted que je devrais bientôt recevoir. Et je vais aussi essayer d'en faire parce qu'à chaque fois que je fais les vide-greniers je trouve plein de chutes de dentelle. Je pense que je vais essayer d'en acheter pour tester d'upcycler ça et d'en faire quelque chose. Parce qu'à chaque fois ça me tente et je me dis ouais mais la dentelle ça doit être dur à coudre. Donc la dentelle je pense que je mettrais 7 sur 10. Tout simplement parce que j'aime beaucoup mais pas pour tout et bien porté. Je m'exprime trop mal mais je pense que vous avez compris. La dernière tendance dont je voulais vous parler c'est la matière en mèche. En particulier les tops en mèche. Par exemple comme celui-ci que je porte c'est un petit top comme ça. Un petit top en mèche comme ça parce que vraiment je suis fan. Je suis absolument fan des tops en mèche. J'avoue que j'en croise je les achète et je les garde parce que j'aime trop. Celui-ci m'a coûté 50 centimes en vide-greniers. J'ai filmé une vidéo il n'y a pas longtemps avec un top en mèche pareil qui m'avait coûté 50 centimes. C'est vraiment des tops trop beaux je trouve. Celui-ci il a un motif comme ça en plus j'ai trouvé un petit débardeur donc c'est trop cool pour l'été. Quand la tendance elle a commencé je me suis dit ah ouais bof. Alors que maintenant j'ai retourné ma veste. Ça me caractérise un peu c'est que je retourne toujours ma veste. Et je l'avoue je le sais très bien. Au début j'aime pas un truc après je l'aime et pour tout. Que ce soit pour les vêtements, pour un film, une musique, une série, de la nourriture. Après les gens ils s'adaptent ils savent. Mais sinon les tops en mèche j'adore. Je mettrais 10 sur 10 parce que vraiment je kiffe. J'ai pas fini de chiner des tops en mèche je vous le dis. Je sais que pendant tout l'été je vais faire des vides-greniers à fond et je vais en chiner plein. En plus ce qui est cool avec les tops en mèche c'est que soit on peut le porter genre tout seul. Soit on peut mettre par exemple je mets souvent moi si j'ai un top en mèche à manches longues je mets une petite robe par dessus. J'aime trop. Je trouve qu'on peut le porter avec beaucoup de choses et faire pas mal de styles différents avec donc c'est trop cool. J'ai jugé aujourd'hui. Ça m'a fait un bien fou de pouvoir juger un peu et de vous dire un peu ce que je pense. En même temps comme ça je vous ai fait un petit récap des tendances. Je trouvais ça cool à faire comme vidéo. Dites moi ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a intéressé ou pas. Dites moi votre tendance préférée dans les commentaires. Et comme d'hab ma friperie qui est juste ici. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous !